Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans le test éclairé et argumenté de WRC 9, le dernier né du studio de Killotone Racing, la section dédiée aux jeux de course de Killotone Games, un jeu édité par Nekon qui est classé en PEGI 3 et qui sort le 3 septembre 2020. Alors il sort sur à peu près tous les supports possibles, je ne sais pas ce qu'il en est pour Stadia etc, mais en tout cas au niveau des disponibilités à sa sortie c'est Xbox One, PlayStation 4, PC, Epic Game Store, Switch et deux versions sont proposées au grand public avec la version standard et la version Deluxe qui propose des DLC et du contenu historique ainsi qu'une spéciale supplémentaire, celle du Rally d'Espagne. Le jeu supporte les manettes, les volants et le clavier bien entendu, il est proposé en langage audio et textuel, en anglais et surtout en français. Alors pour vous donner quelques informations au sujet du jeu vous pouvez le trouver dans toutes les bonnes boucheries sur l'Epic Game Store notamment à 49,99€, sur console il est un petit peu plus cher mais vous avez un prix réduit sur PC à 44,99€ c'est sur gamesplanet.com et c'est disponible dans la description. Alors le cas de WRC 9 passé au crime, je vais essayer de vous apporter mon point de vue sur un jeu que j'attendais malgré tout puisque j'avais beaucoup apprécié. WRC 8 sorti l'année dernière, en tout cas un jeu qui a fait grandir la licence. Kylotone Games commence à vraiment avoir la main mise sur la licence, sur le jeu officiel de ce championnat du monde avec un événement e-sportif chaque année. On sait qu'il a le championnat du monde e-sport WRC qui est disputé sur ce jeu donc il y a une communauté, il y a une demande et il y a surtout une attente. Surtout que cette année pas grand chose d'autre en terme de jeu de rallye viennent agrémenter le paysage des simulations ou en tout cas des jeux de course. Vous allez voir en fond des gameplays, tantôt à la manette, tantôt au volant. J'ai réalisé ce test avec la manette Nacon Pro Controller puisque Nacon est quand même l'éditeur et le réalisateur de ce jeu donc je me suis dit pourquoi pas tester avec la manette Nacon et ensuite le volant Thrustmaster TSXW Racer. Débutons ce test en passant en revue le contenu proposé par ce WRC 9. Alors au niveau des voitures on retrouve une bonne trentaine de véhicules. Alors des véhicules du championnat 2020 WRC, le WRC 2 et WRC 3. Le WRC Junior est là aussi même s'il ne s'agit que des skins de Ford Fiesta qui sont vraiment très peu intéressantes même si ce sont des tractions mais voilà c'est un petit peu du contenu factice pour moi. Des véhicules historiques alors présence de voitures plus modernes dans les historiques ça fait plaisir de voir la présence de Citroën Zara, de Ford Focus etc etc. A l'ancienne on retrouve des voitures des années 70 et 80 mais quand même un petit manque pour moi de groupe B bien méchante, pas de RS200. Il y a évidemment en bonus de précommande de l'édition de luxe la Quattro mais en version 4 roues motrices début groupe B donc pas vraiment la grosse évolution ou la S1 donc c'est vraiment très sage je trouve en termes de contenu historique et puis bien parmi les autres voitures on trouve une ancienne Polo WRC, une C3 WRC, une Porsche et une petite Proton. Bref on a été très sage je pense au niveau de ce que pouvait proposer le jeu en termes de contenu de voitures. J'aurais aimé des S2000, des voitures un peu plus atypiques et on a été malheureusement peut-être un peu trop sage à ce niveau là. Bien sûr 100 spéciales vous sont proposées toutes issues du championnat du monde. On n'a pas retiré les rallyes annulées évidemment donc on trouve de la neige, du tarmac, du sable, du gravier donc toutes les surfaces possibles. On en reparlera au niveau du feeling des voitures et voilà donc une sélection de véhicules correctes, en tout cas à jour, une sélection aussi de livrées plutôt sortes, il n'y a pas plusieurs livrées par voiture historique, c'est un petit peu dommage aussi. Donc voilà un petit peu pour le contenu on a de quoi faire avec un combo voitures, circuits et environnement qui pour moi me paraît très complet. Maintenant que nous savons à quoi nous avons à faire enchaînons avec les différents modes de jeu, on passe en revue un petit peu tout ce qui est proposé. Alors si dans chacun des rallyes il n'y a pas forcément une super spéciale, vous pouvez la parcourir face à l'IA en mode solo puisque vous avez donc le mode course rapide qui vous permet de faire soit une spéciale soit un rallye complet, vous avez le mode écran scindé, vous avez aussi le multijoueur avec là aussi des modes chrono, des modes duels et des modes rally cross super spécial. Le mode super spécial était un peu décevant dans le précédent puisque on était tous les deux au même endroit et on avait un fantôme, c'était pas vraiment véritablement un duel sur la piste. Donc ça c'est toujours présent. On a un training center. Alors le training center c'est quoi ? C'est quatre environnements, quatre lieux où on peut rouler à sa guise et enchaîner les virages un petit peu comme un Gymkana. Alors il n'y a pas grand chose à effectuer là si ce n'est que d'années quelques petits trophées de succès, de vitesse de pointe, de drift etc. Mais c'est un bon entraînement pour tester son volant, régler ses setups etc. Parce que les environnements proposés sont un petit peu variés. Pas de neige, mais on a quand même du tarmac et du gravier. Je le disais donc, mode time trial, pistolet, training center et surtout un mode carrière qui vous propose de débuter en junior WRC ou en WRC 3 et d'ensuite gravir les échelons avec votre équipe. On l'évoquera dans sa partie dédiée un peu plus tard. Vous disposez maintenant d'assez d'éléments pour savoir ce que contient ce jeu et comment on peut jouer sur WRC 9. Maintenant parlons de la réalisation qui occupera une grande partie de ce test. Alors la réalisation, on le sait, c'est un petit studio, Kylotone Games, mais qui se voit depuis quelques années responsable d'une licence qui évolue malgré tout plutôt pas mal. Moi j'ai eu un très bon ressenti sur WRC 8 et j'en attendais beaucoup sur WRC 9 comme je vous le disais. Malheureusement, en termes de réalisation, je suis un petit peu resté sur ma faim. Alors certes, les voitures sont plutôt bien modélisées, les effets aussi, que ce soit les effets météorologiques que l'on peut adapter selon les spéciales. Évidemment pas de chute de neige au Kenya, vous vous en doutez bien, mais on peut selon les environnements vivre chaque fois des spéciales sèches avec de la pluie, de la tempête, des tempêtes de neige, du brouillard aux différentes périodes de la journée, que ce soit l'aube, journée, soirée et crépuscule et nuit. Donc vraiment, on a de quoi faire au niveau des environnements et cela change un petit peu aussi le comportement des voitures puisque si ça glisse un peu plus, on va le ressentir, on y reviendra aussi après. Donc, parlons réalisation dans son global, le jeu n'est pas très propre en environnement. Alors ça c'est un petit peu ce qui gâche la fête parce que j'avais déjà dit ça aussi dans le précédent. Les voitures sont belles, les livrées sont propres, elles s'adaptent d'ailleurs, même, petite modification, c'est bête, mais le détail du rallye auquel on participe s'affiche sur les fenêtres et sur les portières. Vous pouvez aussi personnaliser les noms, etc. Au niveau des réglages de la voiture, il y a beaucoup de choses à faire. Vous pouvez régler vos suspensions, etc. Donc c'est plutôt complet, je trouve. Malheureusement, en termes visuels, d'esthétique pure et dure, le jeu m'a vraiment un petit peu déçu. Alors parfois, un petit peu de ralentissement, mais c'est très léger, mais ça suffit à se voir à l'œil nu. Ensuite, au niveau des effets, la poussière, la pluie, les étincelles, le mouvement du volant, les ombres, etc., ça va. Pour moi, je trouve que c'est parfaitement acceptable. Par contre, effectivement, on a des gros problèmes en termes d'environnement. Lorsqu'on percute un cactus, une pierre, ces trois modèles 3D, c'est un petit peu décevant. On peut percuter un ballon qui est censé poser une tonne et qui va se mettre à voler comme une simple... On compare ça à du marshmallow, littéralement. Donc voilà, il y a des choses qui sont un petit peu incohérentes dans l'environnement. Mais globalement, si vous restez sur la route, ça se tient et vous allez quand même prendre du plaisir au volant. Ça, c'est important. Et à la manette aussi. Donc au niveau de l'environnement, c'est vrai que parfois, on va s'attarder sur une ombre, un flanc montagneux, des rochers, de l'herbe, de la verdure, qui parfois est en texture très aliasée. C'est un petit peu ce qui me dérange, c'est ce côté aliasing. Alors je pense que ça demande un petit peu plus d'optimisation à ce niveau-là. Et voilà, je reviens sur les voitures. Elles sont vraiment bien réussies en termes de modèle 3D et de réaction. Les dégâts, là aussi, peuvent être évolutifs. Donc encore une fois, ça paraît important de le dire. Mais si vous voulez rouler en tapant dans les murs et avoir une voiture toujours aussi pilotable, c'est possible. Mais vous pouvez aussi détruire votre voiture à un point où elle n'est plus pilotable. Il faut changer de roue, etc. Les effets visuels sont limités, même si on a des portières qui s'ouvrent, des morceaux qui tombent, etc. Voilà, moi, je trouvais ça vraiment correct en termes de dégâts. Ce n'est pas exceptionnel, on n'a pas de bris de suspension, on n'a pas de roue de travers. La voiture n'est pas en crabe à un point tel qu'on ne peut plus rouler. C'est vraiment genre, voilà, à un moment donné, vous avez trop de dégâts. Merci, au revoir. C'est la bande. Donc, l'affichage et l'optimisation du jeu est correct, même s'il y a encore des choses à redire au niveau des textures. Au niveau de l'environnement, justement, de jeu, il y a plein de choses à dire. Alors, les aides proposées, c'est bien. On peut avoir quelque chose de très englobant pour les débutants et on peut tout désactiver, avoir une véritable expérience. Alors, on n'est pas sur une simulation pure et dure, mais on peut quand même s'amuser en transfert de charge, etc. Avec, selon le type de voiture que vous utilisez, un comportement totalement différent. Alors, les menus sont des menus tuiles qu'on a l'habitude de voir dans le jeu. Donc, ça, j'y passe très vite. L'aliasing, je vous en ai parlé. L'ombre affichée à une distance quand même assez élevée. Pas de clipping, je précise, mais de l'aliasing. Difficulté, donc, bien amenée pour les pros, je vous dis, dans le comportement, le transfert de charge. Présence d'abandon sur le parcours. Alors, ça, ça me rappelle du jour Rallye Evolve de WRC qui était sorti en 2005-2006. Il y avait sur le bord de la piste le copilote qui disait « Attention, attention, il y a une voiture sur le bord de la route et on voyait une voiture avec un moteur cassé qui fumait, etc. » Donc, ça, c'est bien de garder ça qui a fait son apparition il y a quelques épisodes. Donc, toujours présent, c'est intéressant. Les aides proposées, j'en ai parlé, bien sûr, pour les débutants comme pour les moins néophytes. La possibilité de gérer soi-même ses essuie-glaces, ses phares et tout ça, c'est un peu cool. C'est des détails, mais bon, ce n'est pas toujours présent dans ce genre de jeu, donc précisez aussi. Point important du gameplay et de la réalisation, le copilote. Alors, celui-ci est disponible en français et en anglais. On peut retarder ou avancer l'évolution de ses notes. Donc, pour l'environnement sonore, le copilote est pour moi quand même correct. Je pense qu'il ne dit pas trop de bêtises. Je n'ai pas été surpris par une note, toujours bien amenée. Même si parfois, il faut bien tendre l'oreille, mais il est très bien implémenté. On l'entend pour moi correctement, sans exception. Parfois, peut-être un son trop clair, justement. Et on aurait aimé peut-être des communications radio qui plantent, etc. Donc, voilà, c'est vrai que c'est très limité. Il y a des petites choses qui sont faites, mais ça reste parfaitement classique. Les réglages de la caméra. Alors, vous pouvez jouer en vue poursuite, en vue capot, pare-choc, on-board. Vous pouvez active ou désactiver les mains et le volant de pilote. Ça aussi, c'est cool, ce n'est pas toujours disponible. Donc, on peut quand même modifier légèrement sa caméra. Par contre, petit défaut qui est un peu embêtant pour moi, je roule et je joue sur un écran 21 neuvième habituellement. Et c'est vrai que, si je veux vous capturer le jeu avec son overlay, comme je l'ai fait pour ce test, je dois jouer en fenêtrée et malheureusement, on ne peut pas réajuster l'overlay. C'est quelque chose qu'on trouve beaucoup maintenant, que ce soit chez Codemasters ou ailleurs. Donc, c'est vrai que pouvoir remodeler un petit peu son overlay, sur PC en tout cas, ça aurait pu être une feature assez intéressante, même si celui-ci est extrêmement basique, mais parfois un petit peu trop discret, je trouve. Les environnements. Alors, c'est vrai qu'en termes d'ambiance, en rallye, c'est difficile de faire véritablement quelque chose, mais on n'a pas, je trouve, de présence du public, pas de photographe, pas de flash qui crépite quand on passe dans les zones publiques. Un son de public aussi assez basique. Donc, il y a des choses qui sont bien dans l'environnement. On parle d'un drone qui vous suit, des effets de lumière, des feux d'artifice, des fumigènes. OK, le vent dans les arbres. Il y a beaucoup de choses qui sont faites pour vous mettre dans l'ambiance. Je crois que c'est le minimum syndical pour moi. Voilà, sincèrement, l'environnement dans un jeu de rallye, c'est toujours difficile à évaluer, mais je trouve que manque parfois de public, et celui-ci est plutôt gourmand en termes de réalisation. Les environnements, justement, sont bien variés. Quand on passe du Japon au Kenya, ensuite à la Suède, au Monte Carlo, on se retrouve vraiment dans des environnements différents. Ceux-ci ont une influence sur le feeling. On en revient un peu plus tard au feeling, justement, dans un autre segment de ce test. Voilà, les replays sont variés. Vous pouvez le voir, d'ailleurs, dans les images que je passe au niveau des replays. Parfois, c'est vrai qu'on a des gros plans sur des textures qui sont censés être lointaines, mais pas forcément dans le cadre quand on joue. Et ça pique un petit peu de voir que ce soit des pierres, des briques, des rails. On est quand même sur des détails qui sont un petit peu trop simplistes pour moi. Point d'orgue, les phares qui, la nuit, réfléchissent sur une piste humide avec des effets d'eau qui sont plutôt sympas. Donc, quand on a les phares, la nuit, on éclaire vraiment comme si on avait des lettres de chez Audi au Mans. Donc, c'est vraiment exceptionnel. Peut-être un petit peu trop, d'ailleurs, pour vraiment pinailler. Pas de mode photo. Donc, au-delà du replay où on peut faire pause et essayer d'avoir une caméra un peu libre, pas de mode photo véritablement dédiée. Donc, ça, c'est un petit peu dommage. Écoutez, voilà, je pense que j'ai fait le tour sur ce côté réalisation avec, comme bilan, très bon point positif sur les effets météo, sur les conditions de course et sur les voitures. Très déçu au niveau des environnements et de son évolution en général. Je suis très avec vous, m'attarder un petit peu sur l'ambiance sonore parce que j'en ai parlé brièvement avec le copilote qui est plutôt clair et qui évoque les notes de manière précise, parfois avancée, parfois retardée. Je n'ai pas eu de piège de la part des notes qui m'ont mis dans le décor. Quelques petites figures néanmoins, comme tout le monde, quand je joue à ce genre de jeu, même si on retrouve les spéciales qui sont officiellement présentes. Donc, voilà, on s'y retrouve facilement d'année en année. Le son des moteurs, je sais que c'est quelque chose qui parfois divise dans les commentaires ou en tout cas dans les retours de tests. Certains ont dit, mais enfin, ça ne ressemble à rien, tu n'as jamais entendu de WRC, ce n'est pas ça. Moi, je trouve que par rapport à ce que j'ai déjà vu et entendu de mes propres oreilles et ce que je trouve sur Internet, comme tout le monde, évidemment en vidéo, mais aussi en réalité, même si certains sons sont un petit peu délicats, que ce soit l'Astratos, l'Audi Quattro ou même les WRC modernes, ça me paraît cohérent et c'est très agréable à l'oreille. Donc, même s'il y a une ambiance un peu plus pauvre du public qui est un petit peu trop stagnant au bord de la route, que ce soit la pluie, le copilote, les effets sonores et l'ambiance, tout ça mixé, ça donne quand même quelque chose de plutôt convaincant. Aussi, les effets de flaque, on les voit parfois sur certaines images que je vous propose qui sont beaucoup moins mal amenées. On en reparle tout de suite puisqu'on va parler maintenant du feeling et du force feedback au volant et à la manette. Que vous soyez au volant ou à la manette, justement, ça change beaucoup de choses dans ce WRC 9. Alors, c'est vrai qu'habituellement, j'aime bien jouer à des jeux de rallye à la manette puisque je trouve que c'est plus sympa quand ils ne sont pas orientés 100% simulation d'aller se mettre en vue poursuite et de voir un petit peu où on en est sur la route. C'est quelque chose que j'aime bien faire, ce n'est pas le cas de tout le monde. Et là, j'ai été plutôt convaincu par le mode manette, le comportement à la manette. Même si, selon certaines sections, certains comportements et certaines voitures, la sensibilité de la direction, de base bien entendu, est un petit peu trop sensible. Ce qui veut dire que quand on veut corriger sa trajectoire légèrement pour frôler un poteau, une porte, un arbre ou une épingle, parfois on manque évidemment de faire pire que mieux. Donc ça, c'est un petit peu dommage. Et ça se ressent aussi dans les vibrations, dans la manette où le comportement des voitures est précis mais n'est pas exceptionnel dans certaines catégories. J'ai eu plus de feeling parfois avec la Fiesta WRC qu'avec la Yaris, etc. Donc selon l'empattement, la Focus de 2007 pour moi est une voiture exceptionnelle à la manette parce qu'elle se balance parfaitement. Mais voilà, il y a beaucoup de choses qui sont à redire au niveau de la manette. Un manque peut-être de précision dans certaines catégories, un manque aussi de continuité quand on a des dégâts, quand on a un comportement différent sous la pluie. Par contre, c'est vrai qu'avec les assistances retirées et une manette, il faut quand même se battre dans des sections, que ce soit les super spéciales ou quand il pleut. Donc vraiment, c'est un véritable challenge, au-delà de la difficulté d'IA, de garder sa voiture sur la. Au volant, WRC 9 est convaincant. En tout cas, par rapport à son prédécesseur, je n'ai pas vu de problème latent, que ce soit au niveau du lag, au niveau de la précision. Facile à paramétrer, le menu reste le même et les options aussi. Donc pour moi, sincèrement, au volant, est-ce que c'est un jeu qui nécessite de rouler au volant ? Pas forcément, mais si vous avez un volant, vous allez autant vous amuser qu'à la manette. Et ça, ce n'est pas tout le temps que je le dis. Sincèrement, le gameplay manette et le gameplay volant ont tous les deux bien évolué par rapport à l'année dernière et se complètent. Donc il y a une différence avec WRC 8, principalement à la manette, où les voitures sont plus précises, en tout cas mieux distinctes les unes des autres. Au volant, on retrouve un petit peu la même chose, sauf si, évidemment, on passe d'une 4 roues motrices, une propulsion, une traction. Hormis cela, voilà, c'est assez classique, que ce soit la boîte en H, le frein à main. Il y a moyen de s'amuser, il y a moyen de passer avec de belles sensations de grippe. On a le poids de la voiture quand on fait le transfert de charge qui est présent, surtout sur les voitures rapides, comme les WRC, même les WRC 2. Pour d'autres voitures, c'est vrai que ça devient un petit peu insipide lorsqu'on n'a pas un empattement long, beaucoup de puissance, ou 4 roues motrices, comme c'est le cas dans les catégories inférieures. Le mode carrière de WRC 9, alors celui-ci est plutôt intéressant, puisque l'on a en fait l'origine de ce qui est devenu My Team sur F1 2020, un petit peu l'arbre d'évolution et la gestion totale d'une équipe. Alors on peut dire que peut-être Codemasters est inspiré de Kilotone, ce serait un compliment, mais c'est vrai que ça fait 2-3 ans que Codemasters essaie de mettre un mode carrière dans ses jeux de Formule 1 ou ses jeux de rallye, là où plutôt Kilotone Games a emboîté le pas avec un arbre qui fait évoluer la voiture, avec la gestion financière, la gestion du personnel et la progression de votre pilote, que ce soit dans les catégories inférieures ou directement en WRC 3. Donc ce qui est proposé dans le mode carrière, c'est une progression intéressante, la gestion totale d'une équipe, à l'image de My Team, une école et la gestion des activités, on place semaine les activités dans le calendrier, comme c'était le cas précédemment, mais ça marche, donc pourquoi changer ? Savoir gérer son personnel et ses finances, c'est tous les aspects du sport, et ensuite avoir les bons contrats. On regrette peut-être le manque de gestion de sponsoring plus précis ou alors des défis à réaliser pour véritablement atteindre les objectifs de certains sponsors, c'est vrai que ça aurait pu être un petit bonus intéressant, mais beaucoup de paramètres proposés pour se faciliter la vie et ne pas risquer la banqueroute à chaque manœuvre, ou plutôt au contraire, être un petit peu plus risqué dans ce que l'on fait et prendre des décisions importantes à chaque fois que l'on quitte la voiture, en tout cas éviter de la détruire pour ne pas en payer les pots cassés financièrement. Beaucoup d'éléments ont été évoqués dans ce test, j'espère avoir fait le tour de ce que j'ai pu tester, et un test qui a duré une bonne dizaine, une quinzaine, 13-15 heures je pense, pour lesquelles j'ai passé du temps sur ce jeu. Encore évidemment, beaucoup de choses vont évoluer, puisque le jeu sera disponible ce 3 septembre, donc il y aura un patch Day One. N'oubliez pas qu'il y a deux versions, donc je vous ai montré aussi du contenu qui n'était pas initialement prévu dans le jeu, notamment la Corolla WRC et l'Audi Quattro, qui sont des bonus de précommande et d'édition Deluxe. Il y aura aussi des évolutions qui vont être amenées d'ici quelques semaines dans le jeu, peut-être d'autres choses, un DLC historique aussi, enfin on parle de pas mal de trucs qui pourraient faire leur apparition, mais pour le jeu en tant que tel à cette date-ci, eh bien il est plutôt convaincant, faut-il l'acheter ? Oui, je pense que WRC 9 vaut la peine d'être dans votre bibliothèque Epic Game Store ou sur votre étagère si vous jouez sur console. Je n'ai pas testé la version Switch, donc je ne peux pas vous en donner plus d'informations, mais sur les versions que j'ai pu tester, à savoir PC et PlayStation 4 grâce à une connaissance, j'ai pu avoir un panel quand même de ce que proposait le jeu. Alors, le bilan c'est très bon feeling à la manette, bon feeling au volant, des choses qui sont visuellement peu acceptables en 2020, des choses qui sont parfaitement acceptables aussi au niveau du contenu, c'est un jeu qui vaut son prix je trouve, puisqu'il n'est pas vendu à 70,80€, on salue les amis de Frature Cards. Donc voilà, là vous payez pour quelque chose qui véritablement ne se cache pas, et je trouve que ce WRC 9 est un bon jeu, donc voilà pour ce que j'avais à vous dire dans ce test éclairé et argumenté. Je vous donne rendez-vous très vite pour le début de My Team sur F1 2020, où on fera connaître l'équipe Arrows. Si vous avez l'occasion de tester ce jeu, eh bien donnez-moi vos retours, bien évidemment, comme vous l'avez fait de manière très nombreuse pour Project Cards. Partagez cette vidéo autour de vous, si vous pensez que ça peut intéresser sur différentes, je ne sais rien, des pages Facebook, des forums, etc., des gens qui veulent en savoir plus sur ce jeu, ou dans vos connaissances. Moi en tout cas, je vous remercie de votre attention et de votre temps, je vous donne rendez-vous très vite pour d'autres tests dans un court terme et pour de nouvelles aventures en vidéo. N'hésitez pas à vous abonner et à liker cette vidéo si elle vous a plu et elle vous a éclairé comme c'est mon souhait. A la prochaine les amis, bon amusement en piste, quel que soit votre jeu de course favori. Ciao ! Sous-titrage ST' 501